Un courant miracle, 231 chapitre 28.4 Le défaire de la peur 4. La plus grande jonction Accepter l'expiation pour toi-même signifie de ne pas donner soutien au rêve de maladie et de mort de quelqu'un. Cela signifie que tu ne partages pas son souhait de se séparer et ne le laisses pas retourner les illusions contre lui-même. Tu ne souhaites pas non plus qu'elle soit retournée, plutôt, contre toi. Ainsi, elles n'ont pas d'effet. Et tu es libre des rêves de douleur parce que tu le laisses l'être. À moins que tu ne l'aides, tu souffriras avec lui parce que tel est ton souhait. Et tu deviens une figure dans son rêve de douleur, comme lui dans le tien. Ainsi, toi et ton frère devenaient tous deux des illusions, et sans identité. Tu pourrais être n'importe qui ou n'importe quoi, selon celui dont tu partages le rêve mauvais. Tu peux être sûr d'une seule chose, que tu es mauvais, car tu partages des rêves de peur. Il y a une façon de trouver la certitude ici et maintenant. Refuse de faire partie des rêves apeurants, quelque forme qu'ils prennent, car tu perdras ton identité en eux. Tu te trouves toi-même en ne les acceptant pas comme te causant et te donnant des effets. Tu te tiens à part d'eux, mais non à part de celui qui les rêve. Ainsi tu sépares le rêveur du rêve, et tu te joins en l'un, mais lâches prise de l'autre. Le rêve n'est qu'il lui jeûne dans l'esprit. Avec l'esprit tu voudrais t'unir, mais jamais avec le rêve. C'est le rêve que tu crains, et non l'esprit. Tu les vois comme étant la même chose, parce que tu penses que tu n'es qu'un rêve. Ce qui est réel et ce qui n'est qu'il lui jeûne en toi, tu ne le connais pas et tu ne peux pas le distinguer. Comme toi, ton frère pense qu'il est un rêve. Ne partage pas son illusion de lui-même, car ton identité dépend de sa réalité. Pense plutôt à lui comme à un esprit dans lequel les illusions persistent encore, mais un esprit qui est un frère pour toi. Il n'est pas rendu frère parce qu'il rêve, pas plus que son corps, héros, du rêve, n'est ton frère. C'est sa réalité qui est ton frère, comme la tienne l'est pour lui. Ton esprit et le sien sont joints en fraternité. Son corps et ses rêves semblent seulement faire un petit fossé, là où les tiens se sont joints au sien. Et pourtant, de fossé entre vos esprits, il n'y en a pas. Ainsi te joindre à ses rêves, c'est ne pas le rencontrer, parce que ses rêves voudraient le séparer de toi. Par conséquent, délivre-le simplement en réclamant ton droit à la fraternité, et non aux rêves de peur. Laisse-le reconnaître qui il est, en ne soutenant pas ses illusions par ta foi, car si tu le fais, tu auras foi dans les tiennes. Ayant foi dans les tiennes, il ne sera pas délivré, et tu restes esclave de ses rêves. Et des rêves de peur entreront le petit fossé, inhabité sauf par les illusions que tu as soutenues dans l'esprit de ton frère. Sois certain que, si tu fais ta part, il fera la sienne, car il se joindra à toi là où tu te tiens. Ne l'appelle pas à te rencontrer dans le fossé entre vous, où tu dois croire que c'est ta réalité aussi bien que la sienne. Tu ne peux pas faire sa part, mais c'est ce que tu fais quand tu deviens une figure passive dans ses rêves, plutôt que le rêveur des tiens. L'identité en rêve est insignifiante parce que le rêveur et le rêve ne font qu'un. Qui partage un rêve doit être le rêve qu'il partage, parce qu'en partageant une cause est produite. Tu partages la confusion et la confusion règne en toi, car dans le fossé il n'existe pas de soi stable. Ce qui est le même semble différent, parce que ce qui est le même paraît être autre. Ces rêves sont les tiens parce que tu les laisses l'être. Mais si tu enlevais les tiens, il en serait libre, ainsi que des siens. Tes rêves sont témoins des siens, et les siens attestent la vérité des tiens. Or si tu vois qu'il n'y a pas de vérité dans les tiens, ses rêves disparaîtront, et il comprendra ce qui a fait le rêve. Le Saint-Esprit est dans vos deux esprits, et il est imparce qu'il n'y a pas de fossé qui sépare son unité d'elle-même. Le fossé entre vos corps n'importe pas, car ce qui est joint en lui est toujours un. Nul n'est malade si quelqu'un d'autre accepte son union avec lui. Son désir d'être un esprit malade et séparé ne peut rester sans un témoin ou une cause. Et les deux ont disparu si quelqu'un n'a pour volonté d'être uni avec lui. Il rêve qu'il était séparé de son frère qui, en ne partageant pas ses rêves, a laissé vacant l'espace entre eux. Et le Père vient se joindre à son Fils à qui s'est joint le Saint-Esprit. La fonction du Saint-Esprit est de prendre l'image brisée du Fils de Dieu et de remettre en place les morceaux. Cette sainte image, entièrement guérie, il la présente à chaque morceau séparé qui pense être une image en soi. À chacun il offre son identité, que l'image entière représente, au lieu du petit bout brisé dont il insistait pour dire que c'était lui. Quand il verra cette image, il se reconnaîtra lui-même. Si tu ne partages pas le rêve mauvais de ton frère, c'est cette image que le miracle placera dans le petit fossé, lavé de toutes les graines de maladie et de péché. Et là le Père recevra son Fils, parce que son Fils a été gracieux envers lui-même. Je te rends grâce, Père, connaissant que tu viendras combler chaque petit fossé entre les morceaux brisés de ton Saint-Fils. Ta sainteté, complète et parfaite, réside en chacun d'eux. Et ils sont joints parce que ce qui est en l'un est en eux tout. Comme est saint le plus petit grain de sable, quand il est reconnu comme faisant partie de l'image complète du Fils de Dieu. Les formes que semblent prendre les morceaux brisés ne signifient rien. Car le tout est en chacun. Et chaque aspect du Fils de Dieu est exactement le même que toute autre partie. Ne te joins pas au rêve de ton frère mais joins-toi à lui, et là où tu te joins au Fils et le Père. Qui cherche des substituts quand il perçoit qu'il n'a rien perdu. Qui voudrait avoir les « bénéfices » de la maladie quand il a reçu le simple bonheur de la santé. Ce que Dieu a donné ne peut être une perte, et ce qui n'est pas de lui n'a pas d'effet. Qu'est-ce, donc, que tu percevrais dans le petit fossé ? Les graines de la maladie viennent de la croyance qu'il y a de la joie dans la séparation, et que l'abandonner serait un sacrifice. Mais les miracles sont le résultat quand tu n'insistes pas pour voir dans le fossé ce qui n'est pas là. Ton désir de lâcher prise des illusions, voilà tout ce que requiert le guérisseur du Fils de Dieu. Il placera le miracle de la guérison là où étaient les germes de maladie. Et il n'y aura pas de perte, mais seulement du gain. Et il n'y aura pas de perte, mais seulement du gain.